Qu'on va aborder ce soir, ils sont sur le net, ils ont des problèmes, on vous présentera les patients tout à l'heure Mais on va déjà faire un petit tour du côté de leurs problèmes On va traiter quels problèmes je... Oh bah je vois le docteur Romano qui arrive avec sa blouse blanche Bah je suis là exactement, déjà posé derrière le micro avec mon assistante Pamela Bonjour Bonjour Pamela, bonjour docteur, bonjour Bah bonsoir à tous Bonsoir à vous Alors... Alors une meuf qui fume de l'herbe et qui devient très cochonne une fois qu'elle a fumé Ah est-ce que ça bouge ? C'est ouf quand vous fumez, tiens vous nous dites, vous pouvez nous dire ça tiens Oh moi ça me défonce Ça te défonce ? J'adore être défoncé, c'est génial ça Romano ? Bah en même temps c'est un peu le but hein Tu fumes c'est pour dématé la gueule quoi Donc une meuf qui fume de l'herbe et qui devient cochonne quand elle fume de l'herbe Ouais c'est ça Un mec qui fait que des annulingus à sa meuf Il aime pas trop la chatte et il peut pas, je sais pas, il arrive pas Et la meuf elle trouve ça chelou Et il lui dit vas-y à n'importe quel moment de la journée Il lui dit oh je pourrais pas te lécher le cul Il est complètement accro à l'annulingus Elle dit avec les chaleurs et tout Elle a peur tu vois qu'elle sente un peu du cul Marie tu pues du cul quand il fait beau comme ça Je sais pas, je me mets rarement la tête dans le cul Bah mets-toi un doigt et sens-le Non mais je pense pas que je pues du cul non Je suis propre, en plus je pues des pieds tu vois Bah écoute c'est sympa Tu nous l'as dit tout à l'heure, sexy baby Je le répète pour ceux qui viendraient d'arriver Je pues très faire des biens J'ai l'impression que je fais une raclette chez moi Oh bah ça donne envie tiens T'aimes bien toi Samarie Tu te verrais faire un annulagus à ton mec Ou qu'il te fasse un annulagus à n'importe quel moment de la journée Comme ça il te dit Allez viens ma chérie je vais te bouffer le cul Non 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 je préfère qu'on soit propre tu vois Ou dans le sens C'est pas une question de propreté c'est une question d'excitation C'est ça qui l'excite J'ai bien compris Romano le problème du moins Ah ouais c'est ça L'excite c'est lui bouffer le cul à n'importe quel moment quoi Ah comme ça n'importe quel Peut-être pas le cul mais bon oui faire la voie quand on a envie Ah moi je suis un gros bouffeur de cul quoi Il dit ça en toute détente Romano 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 Voilà t'entends Romano Romano Bah là ça donne envie grave Non mais par exemple Tu sais Cario le limite je préfère lui bouffer le cul que la chatte tu vois Et elle aussi d'ailleurs C'est pas toi qui a écrit pour le problème du moins ? Ah non c'est pas moi là Ah sur et certain Non mais moi je peux Je lui ai déjà bouffé l'oignon quand elle faisait la cuisine tu vois Bah oignon cuisine Non mais c'est ça m'excite moi quand elle cuisine Bah voilà tu vois Des fois elle est à la moitié de cul nue là Bah je la mets cul nue et Bim bam boum Et je lui ronge le front le fion Ah Et le ronge dans ce temps-là elle prépare des pattes Bon Le Non mais j'adore bouffer du cul quoi D'accord Bah on a bien compris Moi c'est de la Moi c'est de la Chacun ses goûts On respecte Dégage Alors là j'aime bien que le soupe C'est good je te jure Alors sur le net il y a donc le fou de la nulingus Il y a la meuf là qui fume de l'herbe et qui devient cochonne Il y a quoi d'autre ? Il y a une meuf Alors un problème c'est son mec qui débande tout le temps Et lui dit vas-y mets moi un doigt dans le cul pour que je repende En gros c'est l'interrupteur Il y a l'interrupteur de la nulingus La meuf c'est une galère Je lui mets des doigts dans le cul constamment Parce que le mec en fait il commence à l'y mettre Ça se ramollit Il lui dit vas-y mets moi un doigt dans le cul Et ça remonte Non mais bon ça l'ennuie Parce qu'elle dit ça coupe le truc Et elle ça la fait chier Je t'imagine t'es comme ça Tu bandes pas tant que t'as pas ton doigt dans le cul C'est relou Lui ça le dérange pas plus que ça C'est plus celle que ça dérange D'ailleurs c'est celle qui a écrit Lui des fois elle lui dit vas-y tu fais chier Alors le mec il dit vas-y je vais me mettre mon doigt dans le cul Il l'allie ma mec il y a un doigt dans le cul C'est lui qui saute aux doigtes pour bander Non parce que des fois elle lui dit Vas-y ça me saoule Si t'y arrives pas laisse tomber On arrête quoi Oh là ça me saoule comme mon téléphone Non rien à voir Ça me saoule Ça me saoule Comme les tas de marides Comme les tas de marides en quelques minutes C'est ça justement Donc un doigt dans le cul pour bander ok Un autre sujet Quatrième Alors ça c'est un sujet là en ce moment Il y en a un tir à l'arigot sur les réseaux C'est une meuf C'est son mec qui pue Elle ose pas lui dire Il pue tout le corps en fait Il pue comme moi des pieds Il pue de la bite Il pue du cul Il pue des dessous de bras Il pue la transe quoi en fait Le mec il transpire énormément Il a beau se laver Elle a un blocage J'ai l'impression qu'il pue tout le temps en fait Ça c'est pas bon Quand t'as l'impression qu'il pue tout le temps Ça sent le début de la fin Ah tu veux dire quand t'es dérangé par l'odeur de ta meuf ou de ton mec d'ailleurs Ah ouais ouais Je t'ai dit moi Je ne sais plus l'odeur de l'autre là De la gothique Ouais Je trouvais Je trouvais qu'elle daubait tu vois Daubait ? C'est longtemps que je n'avais pas venu ça Elle était dans le lit Elle daubait Très bien Moi ma mère elle dit ça Tu vois on parlait des mamans tout à l'heure Des mamans poules Moi ma mère elle dit Sa daube c'est quand il y a de la viande qui sent pas bon La gothique c'était de la viande dans le lit Comme de la viande dans un torchon Pas bien fraîche pour toi à l'époque Ah ouais je te jure je trouvais qu'elle puait Marie ça t'est arrivé toi aussi Ouais ouais pareil De puer ? Non pas de puer Je n'ai plus supporté l'odeur Mais même entendre son souffle Tu vois je ne pouvais plus quoi Non mais il ne va pas s'arrêter de respirer Marie Je sais bien mais bon je suis parti en finale Tiens je salue Kael Tu sais le petit fumet que tu peux avoir pendant la nuit Tu vois Ah non mais tout tout Tu supportes plus rien Ouais tu pues Tu souffres qui pue quoi Coucou à Kael Excuse-nous Kael Il nous dit je suis à la salle Je ne peux pas m'entraîner Ne me faites pas rire Ah ouais on le fait rigoler Salut Kael à la salle Elle pousse bien mec Ça fait plaisir d'avoir des messages de la salle Ouais grave Pendant la radio livre c'est cool Je suis là Et le dernier problème du mois Dont on parlera tout à l'heure Pour ce pré-sommaire Ah bah un grave problème Une fille qui a écrit Pendant l'amour Elle a eu un relâchement anal Elle a chié dans le lit Ah dans la salle de milieu sud Ah non non Alors là je pense qu'on aura un petit témoignage D'un des membres de l'équipe C'est Cédric Qui a fait caca dans son lit Non du tout non Dans le lit d'un hôtel Non 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 Je me suis torsé dans le gras d'un hôtel Quand t'étais gosse Elle a déjà reparlé avec ta mère Quand t'étais gosse Tu devais être une usine à merde non ? Non non pas du tout Elle m'en a jamais parlé non Je lui demande Demande lui Ah ouais demande lui Ah ouais je pense que tu devais chier Mais à toute patate toi Pourquoi ? Parce que puisque tu chies maintenant Ça va En ce moment c'est moins qu'avant je trouve C'est moins qu'avant C'est moins qu'avant Ça ne l'est pas Tu y as été ce matin Mais si t'as chier 2 kilos Non pas 2 kilos Tu te ferais m'achier Voilà 2 tonnes C'est vrai Pour ceux qui ne savent pas Cédric des fois il m'envoie ses cacas Le mec il chie des canettes de bière Les 50 centilitres Ouais au moins T'imagines Au moins ouais Au moins Mais n'importe quoi Une fois j'ai fait un perfect Le truc il était extraordinaire Je lui ai envoyé direct Extraordinaire Tu te rappelles Romano Du perfect extraordinaire Ah moi ce que je me souviens Où j'ai toujours halluciné C'est sur le diamètre de tes crottes Ouais t'as un gros trou du cul Ah mais moi mon cul Je peux jamais sortir ça Ah mais comme moi Non mais moi il s'ouvre Et si je chie un truc pareil Je vous assure Sans mentir Ah moi j'ai des chirurgres aussi Pareil j'ai vu moi aussi Ah mais ouais Cédric il chie des canettes Au minimum des canettes de Red Bull Les films là Les slim là Au minimum Au minimum Sinon le mec c'est souvent Une fois tu m'en envoyais une Non je te jure La crotte Le diamètre de la crotte Alors là attendez J'ai un oasis Vous voyez les canettes De 33 centilitres Mais c'est des slim C'est des slim Même moi mon trou du cul Il est pas si large Ah non mais là aussi Non mais attends Une fois je te jure Ils m'avaient envoyé une crotte Une fois c'est vrai Qu'ils m'avaient arraché le cul La cuvette La cuvette Il y a la discussion La radio libre Le fond du chiot Où il y a l'eau La crotte en fait Elle tenait quasiment La crotte Elle tenait quasiment Toute la petite zone d'eau Au fond de la cuvette Mais tu sais que j'ai galéré À la faire partir celle-là Je t'ai la chasse Je t'ai pas se parer Même le tuyau des chiottes N'était pas assez large T'imaginaux Les vacuations Il fallait prendre une fourchette Et l'écraser Ah non dégueulasse Il fallait la coupe Il fallait la coupe Un rondel Il y a pas mal Quand tu sors ça Aucune douleur Rien du tout Ça m'avait fait mal au cul Son cul est préparé Mais bon quand même La plus grosse que j'ai envoyée Si elle m'avait fait mal au cul J'avais transpiré ça Comment je l'enculer au clash Le trou est fait Comment on dit Mais c'est quoi ce réflexe chelou Tu fies ton truc Premier truc C'est un perfect Vas-y j'envoie une photo Voilà je vais faire un selfie C'est un délire bizarre Un selfie caca Parce que je sais qu'il aime ça Il aime ça Ah ouais d'accord Ok putain Non mais ça c'est Non j'aime pas ça Arrête gros Non mais j'aime pas la merde Non Tu la tiennes quoi Il y a un coup Koumi il envoie une photo de lui Avec la canette à la bouche Je sais pas si tu vas la finir Ta canette de Red Bull Merci à toi Koumi Pour la photo Vous pouvez envoyer vos photos Avec l'appli Skyrock Ça arrive directement dans le studio Salut Koumi Merci pour la petite photo Bon on voit à peu près Qu'on va parler dans le problème du mort On s'en occupera On va découvrir les patients C'est ça le plus rigolo On rentrera dans les détails Et par exemple La dernière fois Elle a fait du soir avec des copains Bon à la base c'est des potes Elle avait bien fumé Il y en a un qui l'a ramené Pour le remercier Elle l'a sucée dans la voiture C'est très gentil Très aimable ouais C'est gentil Putain Elle est bien Ce n'est pas arrivé ça une fois Cédric Comme ça Une meuf Qui était montée dans ta bagnole Et qui est Qu'est-ce que tu m'avais raconté Alors c'est un mytho de plus Une meuf qui est montée dans ma voiture Elle a fait quoi ? Elle ne s'en rappelle plus Elle t'a sucée C'est vrai qu'en fait Il raconte des mythos Et puis après Il a fait sucée dans la voiture Oui Il y a deux fois Elle est montée comme ça Dans la voiture Je la connaissais déjà Tu m'avais dit Je ne sais plus La meuf Tu l'avais ramenée Et je l'avais baisée Elle m'a sucée sur la route Je me souviens C'était sur les quais Les quais de la radio Et on est arrivés En bas chez elle Et je l'ai niqué dans son parking Voilà Magnifique Décidément C'est une belle histoire d'amour Ah bah Cédric Les parkings Ah bah tu sais Il passe ses vacances à l'intérieur Chaque fois que je l'appelle en vacances En plein mois d'hier Dans son parking A deux heures d'après-midi Non mais je me souviens De cette meuf là C'était une baisse de ouf Ah bah on imagine Ça avait duré des heures Non pas des heures C'était rapide d'ailleurs C'est trop excité Et qu'une seule fois Non 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 J'ai hâte de plusieurs fois Ça m'a sucée Qu'une seule fois dans la voiture Non mais la meuf C'est moi Elle a abrégé les souffrances Si tu veux Tu ne te rends pas compte Marie de ce que c'est Le machin C'est une épreuve C'est une épreuve C'est une épreuve d'une vie Donc elle s'enlève difficilement Elle fume de l'herbe Et ça la rend Complètement folle de cul Ouais Et derrière le mec Tu sais Le lendemain il la rappelle Elle lui dit Ah ça ne dirait pas qu'on se voit Et vu qu'elle n'avait pas fumé Elle lui dit Ah non non Il y a un malentendu Et elle a remarqué Ça lui arrivait plusieurs fois Bon pas que sucée Des fois elle s'est fait ken Et puis après Bon c'est pas qu'elle regrette Mais elle se dit Ouais pourquoi j'ai fait ça C'est quand Ça lui déclenche un truc Ça la rend un peu nympho Ah bah oui A priori Manifestement oui Ah tu vois Est-ce que ça vous a rendu Déjà fou de sexe Le fait de fumer un ouage Moi je trouve ça agréable Moi Pour faire l'amour Alors on vous déconseille Évidemment à tout le monde Oui bien sûr La vie sans drogue Est beaucoup plus folle Non mais après bon Oui Ah ouais Sans ça Tu vois c'est pas un truc Qui me rend dingue non plus Mais je trouve ça sympa Non mais oui Ouais bon Après oui Tu poses la question Je te réponds Mais t'as raison Marie Tu fais des trucs de fou Quand t'es Fonce des Non moi je fais des trucs De fou naturel Voilà il n'y a pas besoin C'est clair C'est le problème d'Alice Problème du moi Numéro 1 Problème du moi Numéro 2 C'est Faustine Faustine Ouais Elle a 25 ans Oui Son copain en a 28 Elle est de Paris Elle est au forum psychologie Et elle c'est son mec Qui ne veut Lui bouffer Qui veut lui bouffer le cul Mais Elle est normale Elle est parisienne Il s'aime sa merde Bon elle déjà à la base C'était pas trop son truc Tu vois Elle est plus classique On va dire Cunnilingus Mais elle lui a dit Vas-y je vais bouffer le cul Et des fois dans la journée Tu sais Sur devant la télé Ou en train de faire un truc Il lui dit Vas-y j'ai envie de te bouffer le cul Bon alors au début Elle trouvait ça marrant Là ça commence un peu Elle a saoulé Elle lui dit Ouais vas-y s'il te plaît Te lave pas Et je te bouffe le cul Oh non dégueulasse Genre elle sort des chiottes C'est immonde Bah Marie on en est pas loin Tu sais Le mec De plus en plus Ou alors elle lui dit Ouais vas-y Elle lui dit Ouais vas-y je vais me laver avant Il lui dit Oh non non vas-y surtout pas Vas-y je te bouffe le cul Avant tout Oh Je peux vous Digi imagine T'as la plus belle meuf du monde Toi qui a la recherche de l'amour Oui oui tout à fait La plus belle meuf du monde Elle est mignonne Elle est sympa C'est la meuf de tes rêves Et elle te demande Ce petit service A la sortie des toilettes Non 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 Je peux pas Sinon elle te quitte Elle ne reste plus avec toi Bah je crois que Elle va devoir me quitter Parce que là Non mais laisse tomber Mais bon elle s'est essuyée Quand même T'es pas obligé Non mais même essuyée Ah non je peux pas Tu sais bouffer un cul propre Moi ça me tente pas Ah ouais Alors s'il est sale Ah bah c'est trop bon quoi Ah Marie est choquée Et moi nous aussi Ah ouais Ah ouais Ah moi c'est un régal quoi Ça régale Mais y'a pas un arrière-goût Tu sais un petit truc Genre Je sais pas Après Tu dégustes pas le truc Mais non C'est pas fait pour ça Bah oui Non c'est pas fait pour ça Et puis si ta meuf Elle est propre Oui Je lui dirais à Cariole Que t'as sous-entendu Elle va te mettre une grosse C'est moi j'ai la crainte Que tu sais tu mettes un petit coup de langue Un tout petit peu trop loin Et que tu sais T'as un petit goût bizarre Ah mais un tout petit peu trop loin Tu lui récures pas l'intestin Non bah oui De toute façon Faut avoir une longue langue Le cul Non mais le cul il est serré Ah ouais mais parfois Attendez Parfois ça s'ouvre Non mais ça s'ouvre Ouais mais d'accord T'as pas une langue Qui fait 10 cm Tu vois Tu lui récures Tu vas pas lui récurer l'intestin Ah mais c'est pour toi J'ai une longue langue Quand même Si elle a la crotte au cul C'est avec la meuf Et ouais à ce moment là Elle se fait lécher Ça peut être un problème Effectivement Bah t'as un petit cadeau T'as une glace Pour la saison stivale T'as un petit chocolat au cadeau Ouais voilà Un petit bonus quoi Bim Ah non c'est immense Bon donc La faussité du problème du bois Ça la gêne un petit peu Mais son mec C'est une obsession Elle lui dit Tu préfères pas me lécher le vagin Il fait Non non c'est ton anus Parce que je veux Je vais te bouffer le cul Bah c'est un ouf Obsédé par ça C'est un délire Ah ouais le mec Ah bah c'est plus qu'un délire C'est obsessionnel Bah c'est sa passion quoi Peut-être qu'il en rêve la nuit Le mec C'est l'histoire d'une vie C'est une vie C'est une vie Faustine 25 ans à Paris Problème du bois numéro 3 Le numéro 3 C'est Stéphanie Elle a 34 ans Elle est de Lyon Elle est homo féminin Et elle elle a un problème C'est quoi C'est plutôt son mec Qui a un problème Son mec a 40 ans Bon bah écoute Et le problème C'est qu'à chaque fois Qu'il faut l'amour Il a tendance à débander Alors lui Il lui dit Ah vas-y Je suis en train de débander Il faut que tu me mettes Un oeuf dans le cul Pour que je rebande bien Ah c'est lui ouais Ça peut être une solution Pour Stélla Stélla avec ton mec Qui bande pas Mets-lui un doigt dans le cul Attentez C'est ce que je disais tout à l'heure Non mais bon Donc au début La première fois Elle lui a dit Non mais c'est une blague Elle lui a dit Non mais laisse tomber C'est pas grave On fera plus tard Il fait non non Vas-y mets-moi un doigt dans le cul Ça va remonter direct Oui Elle l'a fait pour lui faire plaisir Effectivement Il a rebondé bien Ah Il a un interrupteur En trop de balles lui Ouais c'est vrai C'est bien Non mais le problème C'est que c'est à chaque fois Le mec à chaque fois Il a une baisse de régime A un moment Et à chaque fois Vas-y mets-moi un doigt dans le cul Elle lui dit Vas-y tu me gave Donc des fois Il fait Vas-y tu veux pas Je vais mettre moi-même Un doigt dans le cul Et elle le voit en fait En train de la niquer Non mais t'imagines Il a un doigt dans son cul T'as que le mec Il a un doigt dans son cul Non mais t'imagines C'est quand même la position Imaginez un peu le truc C'est pas évident Mais il arrive Il a le bras très long Il est également très très sou Non mais c'est facile Regarde Ah c'est facile C'est pas pratique Non mais elle Elle ça la déprime Ça la déprime Façon de parler De voir le mec comme ça Elle se dit Ouais c'est chaud Est-ce que c'est ok Marie et toi ? Bah je pense que Je rigolerai en fait Il te baise Mais il se met un doigt dans le cul Non non je rigolerai je pense Quoi il s'appelle Ce problème du mois numéro 3 Stéphanie Stéphanie 3-4 ans de Lyon Bah Marie attends Elle lui dit Attends ne t'inquiète pas mon chéri Je vais te mettre à God C'est pas con ça Il met un plug Un petit plug Bah moi j'y pensais Ah bah évidemment Evidemment D'ailleurs mon Un mec J'ai oublié de l'enlever Dans le cul de mon mec Arrête Laisse-le tranquille Vous faites bien De lui faire penser Laisse-le tranquille Mon chéri Si tu nous écoutes Qu'un truc coincé dans le cul Ah bah lui Disait bien qu'il était constipé Non c'est pas son truc Il a fâché depuis une semaine Bah voilà J'ai trouvé Qui c'est Ah ouais tu m'étonnes Donc Stéphanie Problème du mois Numéro 3 Problème du mois Numéro 4 Bah ça comme je le disais tout à l'heure Là c'est les problèmes En ce moment Il y en a Mais à foison C'est Colline Elle a 32 ans Elle est de Nice Elle a crié au forum Excusez-moi Excusez-moi C'est pas très Covid Tout ça C'est allergie Non non c'est le Covid C'est Cédric Il sent le poivre Il sent le poivre C'est ça Bon donc Colline 32 ans de Nice Justement en parlant d'odeur de Cédric Le mec de Colline Pu Ah Un peu comme toi avec tes pieds Oh putain de merde T'es seul Cédric Arrête de parler On va s'envoler T'as vu Cédric A chaque fois que tu lui ouvres la bouche C'est un truc de dingue Vas-y Non mais c'est elle dit Alors bon déjà Bon c'est pas que malheureusement C'est pas qu'avec les chaleurs qu'on a actuellement C'est un peu à l'année Mais là c'est décuplé avec les chaleurs qu'il fait C'est à dire qu'en fait Il a une odeur de transpiration Elle dit comme imprégnée dans la peau Ça commence à devenir insupportable Oui inquiétant C'est moi qui éternue Il commence à nous casser les couilles C'est le mec qui éternue 20 fois en émission Qui dit ça quand même C'est ça qui se mange en fait Et qui dit impossible Ça m'insupporte A la pauvre carriole qui n'en peut plus Qui me raconte ça tous les matins Elle me fait Tu sais que c'est un relou Tu sais un relou du fou Non mais elle ose dire ça Mais putain dans la famille reloue Elle est pas mal non plus C'est la meuf Je vous le dis Vous l'écoutez tous les matins en plus Sur Skyrock C'est une des meufs les plus faciles à vivre Que je connaisse Carriole du morning Et Carriole de Romano Elle est parfois invivable Parfois Faut pas la faire chier Non mais je sais direct Tu sais j'angoisse pour l'été Parce qu'elle va me casser les couilles Parce que je vais tout le temps aller à la plage Et me dire Il est trop tôt On va pas y aller à 22h non plus Et puis à 17h Ah bah c'est bon on est resté une demi-heure On y va Ah non mais en tout cas là Tu vas y aller à 16h30 Ah bah c'est ce que je fais C'est ma vie Bah oui Il se trouve que là-bas On a une copine qui est folle de plage Bon Ah putain cet été Je revois ma chérie d'ailleurs Qui a la vieille La dame là La dame Louis de Gina est de retour Ah elle est là Louis de Gina Louis de Gina Celle qui te caresse la bite Elle a remonté sa jupe Dans la voiture Sur les fauteuils Elle a été pleurée la vieille Non mais ma pote Elle m'a appelé hier Elle me dit Devine dit c'est qui vient Si c'est sa tante Elle a un peu honte Mais bon Elle me dit Devine dit c'est qui vient Je lui dis Ah ma chérie Elle me dit Eh oui Elle s'en a pendant 15 jours Ah je lui dis C'est merveilleux Elle va te draguer Bon revenons à notre point Venu moi Numéro 4 Donc son mec pue Elle s'appelle comment ? J'ai pas noté Elle s'appelle Colline Elle a 32 ans Donc il pue des organes Il pue des dessous de bras En fait il pue tout le corps C'est une infection Il pue de la gueule Le mec c'est une boule puante C'est abominable C'est moi Ah non c'est pas moi C'est le problème du mois numéro 4 C'est Colline Et le problème du mois numéro 5 Et après on vote C'est Anna Pour le problème du mois anal Ah oui c'est vrai Le problème du mois numéro 5 Ça parle d'autres du cul en général Ah bah elle a de caca Anna elle a 29 ans Elle est de Barbizon Elle écrit au formé psychologie Pourquoi écrire la psychologie pour ça ? Bon en même temps c'est quand même problématique En fait pendant une sodomie là avec son mec Ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble Ça fait à peu près 6 mois Donc elle s'est fait enculer Elle a eu un relâchement anal Ce qui a entraîné une chure dans le lit Oh là Horrible putain Non mais elle En fait Lui le mec Tu sais il a hurlé d'horreur Oui Elle s'est mise à pleurer Elle est tellement laveillante Elle s'est mise à pleurer T'imagines la scène Le mec il C'est le moment Et le mec il lui a dit Mais t'es une truite T'es dégueulasse T'es salope Non mais Je m'étonne En fait il a eu un rêve Cédric il est content C'est le roi des hommes Cédric Ah ouais Cédric On l'emmènerait à la campagne Il se roulerait dans la merde Vas-y amène-moi dans la Dans le prix Il y a des buses Des buses de vaches Allez Imaginez que ça vous arrive ça mec Vous soyez la fille d'ailleurs Vous êtes en train de prendre du plaisir Et puis là vous savez pas pourquoi Mais vous vous videz le trou de balle Oh putain j'aurais une fonte Ah mais c'est ce qui s'est passé Tout est tombé Elle a même pas On va dire qu'elle a même pas senti venir C'est sorti d'un coup Plaf C'est tombé Comme une vache Une vache Et les gars imaginez-vous Vous faites l'amour à une fille Elles ont aucune réaction Ouais elles te regardent La vache La vache elle est là La queue elle se rume Elle est chie Normal tu vois Mais la meuf c'était un peu pareil T'as bien elle a posé sa bouse Et les gars imaginez-vous Vous faites l'amour à une fille Elle prend du plaisir Et elle a tellement de plaisir A ce moment là Non mais tu cherves Moi je pense que j'ai Ah ouais non mais c'est sûr Guigui tiens Ah non mais là Tu trouves une meuf Elle est trop belle Elle est vraiment magnifique Mais par contre A chaque fois qu'elle baisse avec toi Elle chie dans ton lit Ah mon dieu Est-ce que tu restes avec elle Ou pas C'est la plus belle fille du monde Elle te plaît C'est quoi à la limite Si on baisse chez elle Et qu'au début ça se passe bien Et qu'au moment où elle chie Je me casse Ça passe Mais bon faut quand même Faut quand même tenir le choc Ah bah moi Moi la fois d'après Je la nique dans les chiottes Comme ça au moins Elle est au bon endroit C'est pas sérieux Tiens à un moment donné La meuf Tu sais je la mets Je la prends Je sais pas je la prends le le Tu sais Je lui dis Tu écartes les jambes En levrette Non mais attends C'est le plus dangereux Le levrette Non mais je lui dis Appuie-toi Tu sais comme ça Et elle s'est mis Genre à Califourchon Sur le chiotte Et tu vois Je me retire Il y a tout Qui tombe dans le chiotte L'avantage de la levrette C'est que tu vois Le trou du cul s'ouvrir Avant que ça sorte De toute façon C'est le temps de te retirer Peut-être René Lataupe Qui bouge Qui pointe le bout de son nez Qui pointe le bout de son nez Mais imaginez Ça va trop vite Je sais pas où c'est liquide Ah bah ça peut être liquide Et là Bam T'es mort là Oh c'est mort Voilà Ouais mais t'es mort Mais au moins Elle te pourrit pas ton lit Elle te chute Ouais 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 Bon elle te chute Moi je pense qu'après Un truc comme ça T'as pas envie de refaire Ah non Ah bah je vous ai dit Ouais t'es peut-être traumatisé Une meuf que je rencontre Qui va chier Je vais dans les toilettes Ça pue la merde J'ai du mal à bander après Ah oui ça c'est la base Moi ça me bloque Je suis assurant Je m'étonne Bon on a les 5 Après ça dépend Moi je dirais Ça dépend depuis combien de temps J'ai pas baisé Au pire je la nique Sous la douche Pour être sûr Qu'il n'y ait pas de problème Non mais la douche Si c'est à l'hôtel par exemple La douche est souvent dans les toilettes Oui c'est vrai Ouais mais la meuf Non mais Ouais mais Ah non mais je la quenne quand même Je la quenne quand même Ah je la quenne quand même Si ça fait longtemps Que j'ai pas la quenne Je l'encule pas Mais je la baisse Bon On a les 5 problèmes du mois Ouais On peut y aller Vous votez On peut y aller sur les votes Bah oui Donc il y a Alice Qui quand elle fume de l'herbe Devient complètement d'info Alice 20 ans de Honfleur Il y a Faustine 25 ans de Paris Elle c'est son mec Qui est fan de l'unigus Il ne fait que ça Il lui laisse le cul Dans une heure de journée Le problème du mois numéro 3 Stéphanie 34 ans De Lyon Ouais Son mec Il bande pas toujours très dur Et donc pour bander Il lui faut un doigt dans le cul Donc il lui demande un doigt dans le cul Et quand elle lui met pas Et bah il se le met lui même Et après il bande Colline 32 ans De Nice Bon son mec pue Et Anna On vient d'en parler à l'instant 29 ans de Barbizon Elle a chier dans son lit Alors à vous de choisir C'est ça Un dessert Le problème du mois Vous pouvez choisir également Qui pue Bon désolé pour Colline Il pue Et bah il va continuer à puer 5% des mois Désolé pour Cédric Exactement Le problème du mois A la place numéro 4 C'est le problème du mois De Faustine Avec le mec qui lui bouffe le cul Son mec d'ailleurs Qui lui bouffe Enfin qui fait des allulingus Régulièrement En non-stop Non-stop C'est comme un rapper NB de non-stop Ouais c'est ça Non-stop 13% des voix Place numéro 4 A la place numéro 3 A la place numéro 3 Et bien c'est Stéphanie De Lyon Avec son mec qui débande Et elle lui met un doigt dans le cul 20% des voix quand même Ah ouais Ce qui est pas mal du tout A la place Les deux c'est super serré 29 et 33% Pour les deux premiers 29% pour le problème Bah celui que j'avais choisi Elle fume de l'herbe Elle devient très 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 cochonne Tu pourras peut-être le remettre La semaine prochaine Ou une de ses prochaines semaines Romano Ouais c'était Alice Ah c'était Alice Éventuellement 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 C'est ça que tu voulais dire en plus Ah ouais Attends j'ai fait Éventuellement Mais c'est pas possible C'est bien triste Mais c'est possible Ça a pu s'arrêter Il va être bloqué Vous allez voir 29% des voix A la place numéro 2 Donc Alice Avec son mec qui filme Avec elle quand elle fume de l'herbe Elle est complètement chaude Et elle a sucé un mec Qui fait la voiture Et donc la gagnante Ah bah voilà Ça va faire plaisir A certains membres De l'équipe Qui adorent ce sujet Le caca c'est bon Mais oui Cédric Et oui et oui C'est Anna 29 ans A Barbizon Et bah c'est elle Qu'on a choisi A 33% Vous l'avez choisi Et on fait le problème du mois Lecture du problème du mois Tout de suite Et puis réaction Ah on va voir la musique Et bah la musique elle est là C'est parti C'est parti pour le problème du mois Mais Kiki Alors tu l'as trouvé où celle-ci Romano ? Ah bah je l'ai trouvé C'est le docteur là qui vous parle Ah oui docteur Pardon oui docteur Romano Docteur docteur Oui J'ai entendu Bah mais là Parce que je parle actuellement Eh oui Espèce de Connasse Ah il sème Vous parlez pas comme ça docteur Il est très gentil avec ses employés Le docteur Romano Ah grave Bon alors Oui Je l'ai trouvé sur le forum Psychologie 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 Anna c'est Anna Elle a 29 ans Bon elle va vous le dire de toute façon Bonjour à tous Moi c'est Anna J'ai 29 ans Je suis de Barbizon Et je voulais savoir quelques trucs A propos de la sodomie Car pour moi C'est devenu un enfer En effet Jusqu'à maintenant Avec mon copain Avec lequel je suis depuis environ 6 mois Tout se passait bien Au bout de 2-3 mois Il avait commencé à me sodomiser Mais ne vous inquiétez pas Mon trou était déjà fait Car je m'étais déjà fait sodomiser A plusieurs reprises par mes mecs précédents Bravo bravo Anna Elle porte bien son nom Donc pas de problème de douleur Particulière à ce niveau là Mais dernièrement Le drame Le drame C'est produit Ouais on peut parler de drame Ah bah là ouais Le drame C'est produit Eh oui Ah ouais C'est un drame Tu m'étonnes le drame Ah bah ouais T'as vu voir le drame Le drame C'est produit Attention Il avait commencé à me sodomiser J'adore Quand il me sodomise En levrette Et que ça tape fort Dans mon anus D'habitude Je prends énormément de plaisir Là tout se passait bien Mais j'ai commencé à avoir Très mal au ventre En parlant vulgairement Comme quand j'ai envie de chier Voilà Comme quand elle a envie d'y a chier Ah ouais Là c'est pas bon T'as ton mec dans le cul Oui Tu te dis Putain faut pas qu'il sort Faut pas qu'il sort Marie Marie ça sent le vécu Ah mais non J'ai jamais eu de problème avec ça Sinon je vous aurais raconté Bien évidemment Bah oui on se dit tout Bah oui Je me suis dit Que la douleur allait passer Et que tout allait bien se terminer Et bien Non Je m'étais trompé Et voilà En effet Pendant toute la durée de l'acte On va dire que tout s'est correctement passé Le problème c'est quand il s'est retiré Après m'avoir éjaculé dans l'anus Il s'est retiré Et là j'ai lâché Un pet ignoble Oh non putain c'est pas possible Dégoutes Oh non il est pas ignoble Attends Voilà C'est pour vous les filles J'ai donc J'ai lâché un pet ignoble Brutage Cédric Brutage Celui-là je l'adore Ah il est bien gras Il résonne carrément Ah il vient de loin Péki a malheureusement Entraîné ma défécation sur le lit Elle le dit bien Autrement dit tu lui as ché dessus Autrement dit J'ai fait caca dans le lit A ce moment-là Caca Caca bon c'est bon Caca c'est bon Bon caca Le caca c'est bon Caca bon A ce moment-là Mon mec avait encore les mains sur mes hanches Il m'a lâché M'a repoussé M'a dit Mais t'es vraiment une salope Ah t'es vraiment une salope Il lui a dit J'en ai dit T'es vraiment une truie Ma chérie Derrière Derrière ouais Ça a commencé A sentir très mauvais Bah ça sent la merde Oui dans son lit Je suis métonne Ça a commencé A sentir très mauvais Je me suis levé Il en restait un peu On appelle ça La crotte ou plus Le reste T'es tombé Sur le parquet Bon T'es tombé Mon mec m'a dit Bah à nouveau Traité de truie Et m'a dit Mais c'est pas possible C'est pas Il fallait poser une crotte Sur le sol Si des fois Moi je me souviens Ouais ouais Ça reste un peu accroché Ça tombe plus loin Ouais mais les chiens Ils aiment pas Ils marchent Ils marchent Ils marchent pas Non mais Samy Samy c'était jamais arrivé Ta soeur elle a les cheveux longs Elle avait un cheveu Ouais ouais Parce que des fois Ah oui il mange des cheveux C'est vrai Ouais il mange des cheveux Et quand il chie Il y a une guirlande Avec un cheveu Avec un cheveu Qui se tient Elle avait accroché au cul Ah ouais C'est arrivé à Medellin Elle avait bouffé Un espèce de truc de poubelle Vous savez les trucs Ah ouais les fils Les fils de poubelle Bah oui Elle avait bouffé un truc de poubelle Et donc elle avait un truc au cul Et elle arrive plus à marcher Bah moi c'est un truc à Zaki Avec mon chat Ah bah voilà tu vois Ah bah là c'est pas le choix J'ai dit j'y aller Ah bah j'ai dit j'y aller Ah c'est horrible C'est fait une guirlande C'est joli Ouais c'est pas le choix Tu vois Cédric Une guirlande de caca Pour Noël Ah ouais caca bon C'est dégueulasse à sortir en plus C'est trop joli J'étais vraiment très mal Mon mec a couru au WC pour vomir J'ai ouvert les fenêtres J'ai enlevé les draps Franchement je n'ai même pas pris le temps de les laver Je les ai directement foutus à la poubelle Je ne pouvais pas Depuis Depuis Je sens que ce n'est plus pareil avec mon mec Il ne me regarde plus de la même manière Il m'a vu dans la pire des postures C'est là en train de chier C'est vrai que c'est pas Nous sommes intimes Ok Mais il n'avait jamais vu comme ça La crotte sortir de mon anus En plus il avait le gros plan Puisqu'il était juste derrière à ce moment là Un véritable calvaire Une horreur Une horreur Je ne sais plus comment rattraper le coup avec lui Lui je sens bien qu'il est gêné L'amour ce n'est plus pareil Il n'ose plus me prendre dans l'oeuvrette Et encore moins me sodomiser Alors que j'adore ça Il va attendre un peu avant la prochaine sodo On le comprends J'ai besoin de vos conseils Aidez-moi Merci de votre aide Et à bientôt Eh bien Giga crotte Ouais Ouais Qu'est-ce que répond Giga crotte Alors Eh bien Giga crotte répond à Anna Donc du problème du mois Oui Ma chère Anna Et désolé de cet accident Effectivement sur le moment Ça a dû être terrible Il y a eu La matière qui est sortie Ensuite les odeurs Quelle horreur C'est ça Je pense qu'avant Il fallait sans doute Te faire un lavement Pour enlever le plus gros Et puis aller faire caca Peut-être aussi Oui il ne faut pas garder Évidemment ne pas Évidemment ne pas le faire Devant ton ami N'avais-tu pas mangé quelque chose Qui t'a un petit peu Détraqué l'estomac Et ensuite l'intestin Il faut faire attention Sans plaisanter Je pense que tout ce qui est cassoulet Et choucroute Peut-être à éviter Jour de sodomie Les jours de sodomie Pas de cassoulet Ça fait chier la choucroute aussi Ah le chou Ah le chou Ça fait péter C'est connu Ah le chou Ça fait péter Ah ouais J'adore Je vais manger un chou fleur D'ailleurs Non 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 Ah ouais Et après les choux bruxelles Ah ouais Tous les choux Ah je n'ai pas fan Les choux rouges également Je n'ai pas de choux rouges Ah ouais Ça passe bien ça Voilà Le lavement aurait été Une bonne précaution à faire Évidemment aller aux toilettes C'est la base Oui Essaye peut-être d'en parler avec lui En disant que tu as été malade Et que tu n'avais pas prévu Que cela se produise comme ça Que tu avais sans doute Manger quelque chose de mauvais Ce qui a déclenché Ce grave problème Explique-lui qu'auparavant Ça ne t'était jamais arrivé En plus il n'en a la preuve Puisque vous êtes ensemble Depuis plus de 6 mois Un tel accident de parcours Peut traumatiser quelques temps Je pense que le mieux C'est de crever l'abcès Et d'en parler avec lui Ne restez pas sur cette image négative En effet La crotte sortante Plus derrière La crotte tombant par terre Ah c'est vraiment bien Ça fait sans doute Beaucoup pour un homme Ah ouais Mais si tu lui expliques Les choses en détail Il devrait pouvoir comprendre Et la prochaine fois Prenez vos précautions Mange légèrement Fais bien caca Au pire fais un lavement Et normalement Tout devrait bien se passer Voilà les conseils d'un expert Que je suis Je t'embrasse Annement vôtre Bisous Merci super crotte Giga Pardon giga crotte Merci giga crotte Pour cette belle réponse C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz